salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc on va voir ensemble ou plutôt on va reprendre ensemble donc les ga je suis tombé carbonite 3 je sais plus si j'avais vraiment monté je crois que j'étais déjà carbonite 3 ça va pas vraiment changer et du coup on va voir un peu ce que ça donne c'est la première manche je reprends un peu donc c'est parti donc combat contre kider rider 34 sénatrice donc il a un avatar qui apparemment était on l'obtenait dans des conquêtes ou quelque chose du genre c'est dommage j'aurais bien voulu l'avoir il a pas de mec qui l'a monté il a des vaisseaux ok d'ailleurs en vrai je pensais être dans la merde au niveau vaisseau vous savez classement vaisseau à rennes etc je m'en sors encore bien je suis dans le top 10 des vaisseaux ça va pas changer pas vraiment en tout cas je pense que le top 5 à mon avis ils ont déjà executor des trucs comme ça et niveau à rennes je m'en sors toujours bien avec l'hyden versio donc ouais dark vador relique 4 boss relique 3 il a qu'une 1 zeta sur vador c'est lequel c'est le massacre implacable ok il n'a pas aucune fuite il a mis vitesse en vador ok vitesse santé il a combien de vitesse il doit en avoir pas mal j'imagine ouais 243 ok ok bosque relique 3 omicron sur treya il a une cls il a bastillation déchue ok donc il part quoi sur une triumvirate dark revan oui il part sur revan et dark revan ok c'est à dire qu'il va pas faire executor euh ok ouais bon après il a pas grand chose bon ça devrait être en vrai ça devrait être simple je pense j'espère j'avoue que en vrai si je dois si je devais vous dire un peu genre par rapport à ce qui se passe et tout par rapport à l'état de mon compte j'avoue que l'executeurs j'en ai pas forcément besoin pas autant que ce que je l'aurais pensé je pense que un le malveillant m'aurait bien aidé à faire en plus en fait le truc c'est que tant que je suis je veux pas forcément rester top 5 genre le top 15 20 m'intéresse largement en tant que free to play en arène de vaisseaux et je me dis que en fait c'est trop d'investissement de rester dans le top 5 surtout si tu es free to play que tu veux te battre pour le top donc j'ai préféré prendre un peu de recul et de me dire que autant reculer faire ce que ce qu'il faut et j'avoue que l'executeur n'est pas un mauvais choix dans tous les cas parce que ça montre les windchaters que je vais avoir besoin pour certains trucs etc enfin le farm n'est vraiment pas mauvais vraiment c'est un excellent farm juste pour moi c'est un cas spécial si je suis un cas spécial j'en ai pas forcément besoin parce que bah tout le top 20 ils ont pas ils sont toujours à mon niveau ils sont peut-être un petit peu plus fort qu'avant mais enfin clairement ils sont clairement que les plus forts qu'avant mais ils sont toujours battable et du coup bah je suis en mode j'aurais pu partir je sais pas sur gel sur revan ou un truc comme ça mais si ça se trouve dans d'autres parce que les les classements d'arène sont vous savez sont départagés et si ça se trouve dans le vôtre bah c'est pas forcément le cas donc faites cas face à en vaisseau ou en vaisseau il n'a pas ok il n'a pas monté grand chose d'ailleurs je vais avoir l'executrix le 10 j'ai l'executrix cette étoile ça ça va être cool ok donc voilà on va voir un peu ce que ça donne oh il a attaqué ok il a il avait il a perdu contre ok il n'a pas essayé pas de mais déjà là il n'a pas essayé non plus il a fait combien d'essais sur les géonations une bataille ok ça il a dû avoir il a dû je pense il a dû bien baver dessus du coup j'ai remarqué des plusieurs choses premièrement la panne mais en vrai c'est pas mauvais je suis pas c'est pas mauvais de l'avoir fait c'est juste que elle est surtout utile en défense et du coup pour la counter c'est soit jkr soit cls il ya très peu de chances que tu puisses la faire autrement si tu prends plus gros bien évidemment mais ouais voilà et du coup bah géonosien comme on a vu il faut genre des persos spéciaux spécifiques genre vador peut par exemple le faire des trucs comme ça mais c'est un peu spécial aussi et bah du coup phoenix en vrai on va pas se mentir que avec rex franchement ça change tout d'ailleurs qui est qui est module c'est pas une scène mais toujours ça on va dire il manque juste ça mais je crois que c'est un zeta donc j'ai pas envie ou alors c'est ça le zeta je me tiens plus mais ouais là pour l'instant j'ai fait ça d'ailleurs j'aurais dû changer c'est qu'ils ont changé pour faire comme la série et c'est bon ok ok c'est marrant j'ai attendu j'ai je screen pour l'exil je m'y attendais pas c'est plutôt drôle ah du coup je suis en train de me demander est ce qu'ils ont changé du coup pour pour sabine on ira voir ça juste après ça peut être sympa à voir par contre j'adore son son icône ici franchement je suis je suis super fan de son icône comme ça je pense que era du coup elle va peut-être en avoir un changement aussi ceci il y aura une nouvelle era chopper aussi peut-être un refond je parle des changements graphiques mais on verra ça du coup tout à l'heure il faudrait que j'aille voir pour sabine du coup s'ils ont mis et s'ils ont mis à jour aussi du coup empire c'est quoi là il ya un vador c'est ça il n'y a pas vador il ya luque fermier hk47 ok bon normalement ça devrait être faisable parce qu'on va aller le faire d'ailleurs est-ce qu'ils ont refait sabine 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 s'il te plaît fait qu'ils ont ils n'ont pas refait ok un peu dommage peut-être par la suite ça arrivera on ira voir ok bon contre eux j'ai bien envie de mettre ma team bounty hunter tac tac et dengar il est où sachant que dengar normalement il est module full capacité etc donc normalement ça doit être bon d'ailleurs il va bientôt passer g13 et pouvoir relique et du coup il me manquera plus que piet et le pilote te à relique enfin mettre g13 pour pouvoir relique et c'est ça aurait dit voyons voir ça c'est serait bien qu'il la laisse tout le temps le truc à droite là au lieu d'appuyer sur la flèche c'est trop chiant dans ça tant pis ça il n'a pas de comment s'appelle j'ai oublié non ça va je n'a pas de micro donc c'est parfait ça c'est pour les bonnes je crois nana c'est le jeu du tour donc c'est ça est ce que j'ai pas forcément dû réduire la tp j'ai la marque c'est parfait et du coup on va pouvoir oh putain la foule re gêne hop toi je tue tu vas mettre qu'en rentre à sœur sinon ah mais il s'est déjà dispo oh what on va faire ça on va faire ça ça c'est du coup finir comme ça voilà je garde ma team aiden pour l'autre au cas où sachant que ma team boom hunter se fait quand même super bien maintenant enfin quand même quand même assez haut assez haute à pan mais il a mis pan mais est ce qu'il a une grosse team ou pas ok il n'a pas une énorme team mais il a quand même les deux états ici il n'a pas le état sur le kenobi donc ça peut aller en vrai normalement ça devrait bien se passer le truc c'est qu'il a le état sur asoka qui peut être chiant et lui je me suis un plus que c'est son état je crois que c'est ça ok donc c'est peut-être pour c'est pour ça ensuite pour chaque amélioration de disposer une mine gagne le même effet donc c'est bien méditation combat je pense ok j'essaye de réfléchir est ce que ma headstone pourrait réussir je me souviens plus que c'est les états de pan mais il a mis full santé je me demande 62 ok je me demande si ma pan mais elle est bien aussi ça fait longtemps que j'ai vu ce qu'elle vaut donc moi j'ai mis du coup il ya miss windu qui est là pour le tanking supplémentaire en gros ce qui va se passer c'est que madame dans ma team c'est que jk va être là pour full raïry si c'est pas lui ce sera forcément windu et ce qui se passe c'est qu'avec windu bah du coup il ya les il ya les failles je crois que ça s'appelle comme ça qui apparaissent ça peut être sympa sinon bah full dégâts avec asoka anaki n'est pas né un pan mais qui est là aussi en tant que support à ce qu'ils payent anakin dans tous les cas c'est des dégâts c'est une team qui est grâchée en débat donc tant qu'ils ont pas la team parfaite je pense pas qu'ils passeront donc ça me va par contre je suis pas allé voir les états est ce que avec maintenant ça va être la même chose ils vont pas me remettre euh ouais ah non je voulais voir les ouais les modules c'est vrai ok j'ai un peu moins que lui mais ça va j'en fous de tenter aussi bref je pense que ça devrait être ok euh voyons voir je crois que j'avais pas cherché à faire compliqué pour elle bon là je vais mettre mon vador vador qui du coup est relique 7 c'est bon ça c'est cool c'est fait pour euh lui euh j'ai choisi de faire ça et en vrai vas-y on va faire un petit team hop euh hop et voilà allez team basique mais qui me permettra de faire les géonosiens grâce à vador le relique 7 va faire plaisir là il faut que je mette le zeta sur euh euh comment il s'appelle attendez il faut que je mette le zeta sur euh palpatine toi j'ai vraiment envie que tu meurs et du coup euh une fois que j'aurai mis les zeta sur palpatine ça devrait être bon pour maximum pire j'aurais pas à forcer niveau zeta ou autre ça devrait bien se passer ici est ce que t'as ni des gros vaisseaux non parfait euh du coup tac euh hop hop euh on va mettre ça tant pis euh hop hop j'hésite entre les deux je pense pas d'ailleurs que je vais relique 4 baine je pense que j'ai laissé g12 ou peut-être g13 mais c'est à voir euh qu'est-ce que je mets en vrai là je suis déjà sûr de gagner hein je me fais chier pour rien mais il faudrait que je regarde dans sélection et float ou tout ça chacun ok alors euh là le truc chiant ça va être lui d'ailleurs je suis obligé de mettre une musique de fond parce que je sais pas pourquoi sur l'émulateur ils apparaissent pas donc euh c'est un peu chiant la faille c'est bon je suis obligé d'attaquer alors je fais gaffe j'ai perdu tous mes trucs avec lui du coup le vélos de vador il doit être très bien vu qu'il est leur x7 vador euh hop on va mettre lui pour me faire maxi en deux points je vous rappelle voilà et voilà 68 c'est quoi c'est où que j'ai perdu c'est genre euh protection je pense que c'est protection ou alors peut-être le nombre d'ennemis je sais pas je sais pas bon panier voyons voir est-ce que je vais pouvoir la vaincre telle est la question d'ailleurs je suis en train de monter le short trooper pour panier à la place du storm trooper euh ça va ah bah je suis déjà full ouais euh pour plusieurs raisons parce que ah non à la place du magma trooper pardon euh le short trooper à la place du magma trooper parce que ça me permettra d'avoir double tank donc du coup de vraiment faire chier euh en fait je sais pas si je mets le short trooper ou pas mais en tout je l'ai monté dans tous les cas je pense mettre le short trooper euh donc du coup comme j'ai dit pour plusieurs raisons premièrement ça m'apporte un vaisseau avec le test trooper qui n'est pas mauvais et que j'aurais possiblement besoin pour une team en pire ou autre donc voilà je me dis pourquoi pas et euh ça me permettrait d'être un peu plus tanky et de pouvoir possiblement contrer certaines teams ou autre je me dis bah que ça peut aider donc euh voilà on verra ça allez voyons voir est ce que Aiden arrive à vaincre une pas de mais c'est parti euh alors je veux tuer le Yoda le plus vite possible il au moins il est stun euh hop parfait ça voilà voilà il y a pas de couteau ah si ok je dois par ici oh ouah pour l'instant je suis ok mettre le raise au cas où bon le short trooper il mourra pas avant ou pas ça c'est sûr non avec les autres dans le monde non parfait je l'ai vaincu lui ça me va là ce que j'aimerais bien c'est soit buter Kenobi soit Sokka j'avoue que le Anakin me fait un peu peur mais en fait à Sokka son clean s'il me fait tellement chier euh peut-être essayer de buter Kenobi parce que si je ramène sa vache le presse au pire je peux toujours euh ah quoi que j'aurais dû aller sur Sokka il fait zéro dégâts Anakin euh en dehors de son moto euh hop est-ce que je tue le Kenobi parfait 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 c'est pas full point mais ça sera fait pas Padmé elle fait rien ohlala je vais attaquer Billy il perd rien à cause de la famille et autres comment il a ça d'ailleurs hausse de protection c'est Padmé qui le fait à chaque fois bien chiant bien chiant ok il m'a buté mais il m'a buté en vrai c'est Anakin qui m'a quasi tout buté hein je crois qu'il y a Sokka qui m'en a buté un il a aussi à peu près tout bon là je vais faire un peu je pense pas qu'il puisse me vaincre mes teams on a vu qu'il a mis des trucs il a sûrement mis Vador pour les Géos euh et encore parce que là moi c'est des Géos G12 avec Zeta et plutôt bien module euh lui c'est un Vador vitesse avec euh Relic 3 donc c'est possible qu'il ait pas assez de dégâts euh il a quoi ? possiblement une Team Ancienne République euh ah il a quand même une CLS c'est pas une vraie mais il a en tout cas une partie de la CLS euh voyons voir ce qu'il a déjà je pense pas qu'il atteint les vaisseaux ça c'est sûr Padmé ça va trop le faire chier euh mince euh il a une Treyya mais il a mis Savage Opress ici donc non euh il a il a Nilus ou Sion il a Jolibindo il a est-ce qu'il a il a est-ce qu'il a Raven ? si ça se trouve il a débloqué Raven et Dark Raven mais il les a pas montés il a tellement donc il prépare quand même une Trimburate je pense ou en tout cas Dark Raven je suis quasi sûr il prépare Dark Raven ah putain il part sur le Léviathan non c'est peut-être le cas en voyant ça parait gros si c'est le cas mais je sais pas le fait qu'il qu'il skippe euh pas mal de choses pour au final Dark Treyya, Savage Opress HK47 Bastille H&D suisse il y a de fortes chances qu'il part pour le Léviathan euh ou alors il l'a suffisamment mais pas assez pour le 7 étoiles attend on a vu Johanny Bastille H&D H&D HK47 Kirsten Nassi et et euh je me souviens plus de son euh le mandalorien Kando Onerus je crois que c'est ça Kando Onerus Kanderous Kanderous ouais Kanderous hors dos une deux ah si il a Kirsten putain mais il a tout fait ça veut dire donc là il va chercher Dark Raven ok donc à mon avis il parle bien sur Léviathan ouais c'est il y a très forte chance qu'il part sur le Léviathan ok c'est ouais bah bonne chance ça vient clairement pas un farm que tu fais dès le départ bon bah ok écoutez on a fait notre G.A. on a vu un peu ce que ça a donné euh je pense pas qu'il puisse avoir la main si jamais il arrive à avoir le dessus je vous le dirai euh bah dans deux jours quand il y aura la prochaine G.A. et puis dans deux trois jours d'ailleurs et puis on verra bien ce que ça donne voilà merci d'avoir regardé et je vous dis donc à bientôt pour une autre G.A. third one c'est parti